La table de Knut, tous les vendredis sur M. Bonjour Knut Thunder, comment ça va ? Ça va très très bien, c'est le tour de Montpellier. Oui, c'est pour les belles couleurs. Je suis arrivé à l'été GV, je suis arrivé à revenir jusqu'en Suisse. Vous avez réglé ces histoires de grève, en tout cas l'important c'est que vous soyez là. Je ne t'attendrais pas à régler les histoires de grève, mais je suis arrivé à rentrer. Il a réussi à rentrer en tout cas. Vous avez pu rentrer, ça c'est le plus important. Alors ce matin, mon cher Knut, nous accueillons autour de votre table Romano Eisenhower, chef cuisinier diplômé de l'école hôtelière de Lausanne. Il a travaillé dans le monde entier avant de devenir entrepreneur, dans le domaine de la restauration à Lausanne. Il est également membre de Slow Food et collabore régulièrement à des projets transversaux liés à la cuisine et à la restauration. Il est toujours à la recherche de nouveaux projets et d'expériences culinaires passionnantes comme par exemple la permaculture ou les vins oranges. On va en savoir plus ce matin grâce à vous. Bonjour Romano Eisenhower, bienvenue sur M. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous ce matin. Knut, j'ai planté le décor. C'est très bien. Je vous laisse les commentaires. Un temps joué. Un temps joué. C'est très bien. Alors moi j'aimerais commencer par, comme mot clé, c'est l'ail des ours. Parce que Romano Eisenhower est aussi, ça je crois que je ne l'avais pas dit, patron de deux restaurants. Il y a le chalet des enfants et puis il y a l'abbaye de Montron qui sont donc deux restaurants qui sont dans les bois du Jorah. Donc on plante le décor, c'est magnifique. Il y a les forêts, il y a le talon qui coule. De temps en temps on croise une biche ou un sanglier. Tout ça est très très champêtre. Devant le chalet des enfants, il y a une prairie avec des vaches qui pèsent, qui courent parfois. Une belle terrasse. Et puis la première fois que j'ai mangé une fondue au chalet des enfants, c'était une fondue à l'ail des ours. Est-ce que vous faites toujours de la fondue à l'ail des ours ? On fait toujours, on en vend presque plus que de la fondue classique. Exactement. On a commencé ça tout au début du chalet des enfants. On s'est dit qu'on pouvait utiliser ce qu'on avait dans les forêts, dans les bois autour de nous. On a vraiment exploré toutes les possibilités. Et du coup, on s'est dit qu'on pouvait remplacer l'ail par de l'ail des ours, qui fait une fondue verte. Et on a cueilli des orties pour faire de la soupe aux orties. Voilà, des choses qui existaient déjà. Et d'autres, des nouvelles créations aussi qu'on a explorées avec tout ce qu'on a dans les bois. Ils sont maintenant à un parc naturel d'ailleurs, autour de chez nous. Oui, et c'est vrai que c'est absolument magnifique. Et cette fondue, je l'ai trouvée inoubliable. Donc, il faut que je revienne manger une fondue à l'ail des ours au chalet des enfants. On va voir avec vous, nous. C'est très bien, faisons une sortie. Ah, mais c'est bon ! C'est ça, faisons ça, exactement. Avant de faire, notamment de lancer, de vous occuper de plantes et de fondues à l'ail des ours, votre parcours, vous êtes né à Lugano. Ensuite, vous avez fait un apprentissage de cuisinier. Avant de faire l'école hôtelière de Lausanne. Exact. Et ensuite, de vous lancer dans la restauration. Et puis, dans la restauration, vous avez toujours choisi de bousculer un petit peu les codes. Depuis quelques années, en tout cas, tu es né à Lugano, mais je suis Lausannois. Oui. D'origine, je suis préditif. Et il y a eu très tôt, c'est au moment où j'ai eu des enfants, en fait. Je me suis posé des sérieuses questions sur ce qu'on mangeait et ce que vous allez leur donner à manger. Et là, il y a eu une vraie réflexion. Et je me suis dit, OK, il faut leur donner plus de légumes, plus d'aliments bio. J'avais envie qu'ils soient en bonne santé. Et du coup, ça s'est enchaîné. Du coup, on pense aussi à la planète. On se dit, mais tiens, si on cultive bien, on s'assure que la ressource va durer longtemps, etc. Donc, je me suis intéressé à ça. Et avec d'autres associés, au tournant des années 2000, on avait déjà ouvert un restaurant et magasin bio, santé, nature, où on faisait des burgers de quinoa avec du tartare d'algue. C'est ça, végétalien. Et ça a été un flop, c'est ça ? Ça n'a pas marché du tout. C'était trop tôt, vous étiez en avance sur votre temps. Ça a été un échec. On a voulu faire ce que faisaient les gens en Californie, à Lausanne. Et puis, voilà, on a appris beaucoup de choses. Et puis, suite à ça, c'est à ce moment-là, peu après que j'ai repris le chalet des enfants. Et en gardant la même idée, donc en commençant tout de suite à travailler directement avec les producteurs locaux. Pour la petite histoire, je suis allé chez l'agriculteur qui était le plus proche, qui faisait de l'élevage et qui vendait des produits laitiers et de la viande. Et puis, quand je suis arrivé chez lui, il me disait, bonjour, j'aimerais vous acheter des produits pour mon restaurant qui se trouve à un kilomètre de chez vous. Puis, il m'a regardé comme ça. C'était une période où il y avait, maintenant, on a des ventes à la ferme. Tous les agriculteurs font de la vente directe, mais à l'époque, ça existait très peu. Donc, on a lancé ça. Et alors, plutôt que de faire des burgers végétaliens, on a fait des fondues. Ça a un petit peu mieux marché. Même moi, je m'en souviens. Mais surtout, j'ai compris qu'il fallait faire... On pouvait être engagé et faire le mieux possible dans son travail et proposer vraiment des produits de qualité, de proximité locaux déjà à l'époque. Mais qu'il fallait faire des choses qui soient populaires, qui plaisent aux gens. Parce que les gens vont dans un restaurant, d'abord, pour avoir du plaisir et pas pour se prendre la tête. Oui. Et puis, en même temps, effectivement, le décor est planté. C'est beau. Il y a plein d'herbettes, de choses qui poussent tout autour de ce chalet des enfants. Donc, de mettre ça en application, en fait, je pense que ça séduit aussi vos clients. En tout cas, chaque fois que je viens en chalet des enfants, c'est plein. Oui, on a du monde, on a de la chance. On a de la chance d'être dans un lieu magnifique. Après ça, on est au milieu d'une clairière. Le restaurant appartient à la ville de Lausanne. D'ailleurs, je loue à la ville. Et on a une chance folle parce que c'est vraiment un ancien domaine agricole. On est au milieu de la forêt. Il y a effectivement des agriculteurs de la ville de Lausanne, les fermiers, qui mettent leurs vaches en pâture l'été. La ville nous a permis, nous a mis à disposition un bout de terrain pour faire un jardin potager en permaculture qui fait 1200 mètres carrés, où on a des arbres fruitiers, on a une basse cour. Et puis, c'est très beau. Il y a vraiment ces plantes qui explosent. Maintenant, ça va commencer. C'est encore un peu tôt, mais effectivement, c'est vraiment très, très beau. La table de Knoth, tous les vendredis sur M. Avec notre invité Romano Eisenhower, merci d'être avec nous de l'auberge de Lausanne. L'abbaye de Montron et du chalet des enfants. Je dis à la ferme des enfants tout à l'heure. C'est le chalet des enfants, pardonnez-moi. On avait compris, je suis sûr qu'on avait compris, parce que cet endroit est mythique, évidemment. Mais il y a une ferme, d'ailleurs. Et c'est une ancienne ferme. C'était vraiment un domaine agricole à l'époque. C'est un bel endroit, et vous nous en parliez tout à l'heure. Exactement, la terrasse, l'intérieur qui est joli, avec les petites salles lambrissées. C'est cosy, c'est sympa, c'est champêtre. Vraiment un bel endroit. Vous êtes là-bas depuis combien de temps, maintenant ? 18 ans. On a repris en 2005. L'endroit existe depuis très très longtemps. En fait, l'histoire de ces lieux, c'est que déjà, chalets dans les bois du Jorah, dans la région de Lausanne, ça n'a rien à voir avec la petite maison en bois dans les dalles. C'est synonyme de domaine agricole dans la forêt. Il y a le chalet à Gobet, qu'on connaît bien. Toutes sortes de chalets dans cette région. Donc ça a été un domaine agricole depuis le Moyen-Âge. C'est une époque où la ville de Lausanne s'agrandissait, avait besoin de bois pour le chauffage et la construction. Et du coup, on défrichait les forêts. Et là où on avait enlevé les arbres, on faisait des fermes, de l'agriculture. Et donc du coup, ça existe depuis le Moyen-Âge. La ville de Lausanne l'a acheté en 1917, je crois. Et puis, il y a toujours eu des fermiers, jusqu'en 2004, des fermiers qui exploitaient le domaine. Et dès le début, fin du 19e, début du 20e, les citadins ont commencé à prendre des congés. Le dimanche, ils venaient, c'était la balade du dimanche, ils venaient jusque dans les bois du Jura. Et des photos d'ailleurs. Oui, on a une exposition de photos anciennes, exactement. Et puis du coup, les paysans qui étaient là, ils leur faisaient à manger, ils leur faisaient à boire et à manger. C'est comme ça que le restaurant a commencé. Que ça a démarré. Depuis, en tout cas, 120 ans, voire plus. Et ça a toujours été géré par les agriculteurs. Et la dernière tenancière avant moi, c'était une fameuse Isabelle Badou, qui était une femme extraordinaire, qui était la fille des agriculteurs qui exploitaient le domaine. Oui, c'est fantastique. Et ils ont remis en 2004, et moi j'ai repris en 2005. Et à ce moment-là, la ville de Lazane a choisi de transformer la ferme, d'arrêter l'agriculture, d'en faire un alpage, et puis d'agrandir le restaurant que j'ai repris à ce moment-là. Et puis, justement, on l'a dit, il y a les bâches, et maintenant, vous avez aussi développé tout un marché, en fait, dans un de ces bâtiments d'autrefois. L'idée, c'était à un moment de redonner sa vocation agricole au lieu, partiellement, donc en créant ce jardin potager dont on parlait tout à l'heure. On a installé une houblonnière aussi. On a 100 plans de houblons qu'on cultive, avec lesquels on fait fabriquer notre propre bière à la brasserie du Jorah, avec l'eau de notre source et notre tilleul et du malte vaudois. Donc ça, on vient de sortir, d'ailleurs, la cuvée 2023. Et puis, à côté de ça, on a des ruches aussi, maintenant. On a produit, l'année passée, plus de 200 kilos de miel qu'on vend. Du coup, on a créé un marché à la ferme. On a créé un local dans lequel on vend nos propres produits, ainsi que des produits vraiment de la région, du Jorah, tout ce qui est lié au parc naturel aussi. Oui, mais on peut très bien, si on se balade dans le coin, même si ce n'est pas l'heure de manger, on peut, sans autre, aller faire ses emplettes. Exactement, avec des produits ultra locaux, artisanaux. Et puis, alors, au restaurant, à part la fondue dont je vous parlais, vous m'avez parlé aussi une fois d'une fondue rose que vous avez lancée au début, d'ailleurs, qui n'était pas l'ail des ours, celle-là. Ça, c'était un événement qu'on avait créé avec un ami qui s'appelle Gabriel Serrero, qui était très actif dans la gastronomie, la cuisine moléculaire. Et on avait fait un menu où lui revisitait les spécialités vaudoises de manière moléculaire. Et on avait fait plusieurs soirées, d'ailleurs, qui a eu un grand succès à l'époque. Et on avait fait la fondue à rose. On a vu des réclamations de clients, d'ailleurs, qui nous ont envoyé des lettres, qui disaient que c'était scandaleux, qu'on dénature un produit de cette manière-là. Donc, on n'avait plus de fondue rose, il y a celle-là, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ? En fait, il y a beaucoup de produits bio, il y a des signes de tradition. Il y a autant que possible des produits bio, surtout des produits locaux. Donc, on n'utilise vraiment que des produits locaux de saison. Même en hiver, on n'a que des salades d'hiver qu'on en cave, des pains de sucre, des endives et des choses comme ça. Oui, justement, on m'avait raconté, c'est vrai que c'est assez fascinant, parce que, disons, en bon citadin, c'est quelque chose qui est en dehors de la représentation. Mais effectivement, c'est ces salades qu'on peut garder à la cave, en fait, pendant assez longtemps. Alors, on collabore avec nos maraîchers historiques, qui sont la famille S au Mont-sur-Lausanne, qui ont des caves même non réfrigérées. Et donc, effectivement, ils en cavent. Alors, les betteraves, les carottes, les céleri, tout ça, on sait que ça peut se garder tout l'hiver dans une cave. Mais également, des salades comme la trévise ou la pain de sucre, qui se gardent très, très bien pendant des mois à la cave. Il suffit d'enlever quelques feuilles à l'extérieur. Et alors, on se posait la question de la faisabilité de ça tout au début, puis on a effectivement fini par constater qu'avec un peu d'expérience et de tâteulement, on arrive très bien à manger 100% local, même en plein hiver. Alors, évidemment, c'est peut-être un petit peu plus rébarbatif qu'on était. Là, on arrive à un moment où on se réjouit vraiment d'avoir d'autres choses. De l'explosion de la nature. De la racine, là. Bien sûr. Il ne faut pas se le cacher. On a du rampant, maintenant, qui commence à pousser, à pousser l'ail des ours, on a des côtes de bêtes. C'est ça, c'est ça. On se réjouit du printemps. Mais c'est ça qui est super. C'est qu'on vit vraiment les saisons, et on se réjouit d'avoir des légumes du printemps qui arrivent. Oui, et puis je pense que, disons, pour les clients, de toute façon, comme en général, on ne vient pas tous les deux jours. La surprise, elle reste. C'est vrai que c'est beau, c'est une belle cuisine. Vous avez des poules aussi, je crois. Oui, des poules. On a des poules anciennes, des poules Prospecierara, une ancienne espèce de poule. On participe à ce projet de maintenir l'élevage de ces poules vivantes. Et alors, voilà, c'est plus de l'agrément. On a 10 poules qui font en moyenne 7 par jour, mais on les vend au marché. Voilà, et puis c'est beau à voir. Ça fait vivre l'endroit. On a des canards coureurs indiens aussi, qui sont nos armes de destruction massive contre les limaces. Très bien. On élève 4 canards qu'en saison, quand c'est humide, on les lâche dans le jardin potager, ils vont manger toutes les limaces. C'est super efficace et ils sont très sympas en plus. Excellent. La table de Knot, tous les vendredis sur M. Avec Romain Wanzel Eisenhower avec nous ce matin, pardon, merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de votre univers, l'auberge de l'abbaye de Montron et puis le chalet des enfants. Et on continue de découvrir. Et puis après, il y aura plein d'autres choses. On va quand même parler un petit peu de cette abbaye de Montron, parce que là aussi, c'est un autre endroit. C'est tout près d'ailleurs du chalet des enfants, c'est quelqu'un qui le mette plus loin. On est toujours dans les bois du Jorah, mais là, c'est un peu plus son, c'est un vallon, et il y a le talon qui coule. Et il y avait autrefois une abbaye, justement. Au XIIe siècle, il y avait un monastère cistercien, et effectivement, qui a perduré jusqu'à la réforme. Et puis voilà, d'ailleurs, quand on a ouvert, j'ai repris cet établissement en 2011. Quand on a ouvert, au début, on avait fait un concept de brasserie inspiré de l'histoire du lieu, donc de la cuisine médiévale. On avait fait des soirées avec Philippe Ligron à l'époque, etc. Ce n'était pas tout à fait satisfaisant. On n'a pas rencontré un grand succès. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé... Il fallait faire venir les gens. Paradoxalement, le Chalet des Enfants est à peu près loin. Les auxanois disent, le Chalet des Enfants, c'est tout près de Lausanne, c'est extraordinaire. Et montrons qu'il est deux kilomètres plus loin, et disons, mon Dieu, c'est loin. C'est au bout du monde. C'est vrai que c'est au fond du vallon. Et donc, on a choisi à ce moment-là de proposer une cuisine montée en gamme, proposer une cuisine gastronomique créative pour faire venir les gens. Il fallait que les gens se déplacent dans ce lieu à leur donner une bonne raison de se déplacer. Et je pense que là, ils se déplacent volontiers, parce que là, vous avez un chef, c'est Raphaël Rodriguez. Exact. Qui est tout le monde associé, du coup, aussi. Avec David Deneau, le sommelier et maître d'hôtel. Et qui, lui aussi, d'ailleurs, il faut le dire, c'est vraiment des gens, je trouve, qui font un travail fantastique, l'un en cuisine, l'autre en salle. Tout ça dans un cadre qui est extrêmement beau. Je trouve la rénovation tellement réussie. Il y a des couleurs fortes. On est dans une atmosphère un peu... C'est comme ces pubs de peinture anglaise, comme ça, où il y a des très beaux tons, un peu sourds, mais qui font que l'endroit est extrêmement intimiste et beau. C'est des belles salles. Et justement, on y mange une cuisine qui sort quand même vraiment complètement de l'ordinaire. Comment est-ce que vous pouvez décrire cette cuisine ? Alors, Raphaël, c'est grâce à lui. C'est vraiment lui, le chef de cuisine. C'est lui qui fait la carte. Moi, j'interviens plus, j'interviens par rapport au cadre, mais plus du tout sur la cuisine, parce que c'est vraiment lui qui la décide. Lui, il a une formation, notamment chez les frères Rocard, Liron. Il a travaillé dans les grandes maisons. Il a cette capacité, en fait, à utiliser les produits, parce que c'est le même concept qu'au chalet des enfants. On utilise exclusivement des produits locaux. On va même plus loin là-bas, puisqu'on n'utilise plus du tout de chocolat ni d'épices exotiques qui viennent d'ailleurs. On a vraiment poussé jusqu'au bout. Rien qui est importé. Voilà, que des choses locales qui viennent de 100 km autour du restaurant. Et lui a cette capacité à interpréter, à produire une cuisine qui est ultra créative, mais qui est ancrée dans notre sol et dans notre patrimoine aussi. Et c'est vraiment fantastique. Donc moi, je recommande à tout le monde d'aller goûter ça, parce qu'on redécouvre les produits locaux interprétés tout à fait différemment. Mais ce n'est pas du tout de l'esbrouf. Ce n'est pas quelque chose... Ce n'est pas un peu de coin à coin. C'est pertinent, c'est bon, c'est gourmand. Il y a plein de ces jeux. Dès l'apéritif, il y a des charcuteries qui sont excellentes. Ensuite, il y a une maîtrise parfaite des sauces, des apprêts. Donc c'est vraiment un endroit que je trouve hautement recommandable. En plus, il y a un très beau jardin. C'est bientôt le printemps. Ça vaut la peine après de faire un petit tour parce qu'on a parlé du vallon un peu sombre. Enfin, il y a quand même du soleil de temps en temps. Oui, et puis le lieu est assez magique. Les moines, à l'époque, se mettaient dans des endroits retirés. On disait que c'est l'endroit où ils pouvaient... La seule vue qu'ils avaient, c'était sur le ciel. Néanmoins, effectivement, il y a cette rivière qui coule. C'est magnifique. On est au cœur des bois du Jorah et qu'on utilise beaucoup en cuisine aussi. On fait des cueillettes. On collabore avec un cueilleur qui nous ramène des herbes particulières qu'on utilise en cuisine quand c'est la saison. Et oui, effectivement... Oui, et puis vous m'aviez parlé aussi des sangliers du Jorah. Oui. Vous continuez à proposer des sangliers ? Alors, on continue. On a... Pas moi qui le dis, mais il y a un gros problème en Suisse romande en général en Europe, une surpopulation de sangliers qui pose des gros problèmes aux agriculteurs parce qu'ils détruisent les cultures. Et ils posent potentiellement des problèmes d'épisodie et donc transmettent certaines maladies aux cheptels de porc, d'élevage. Et donc, dans le canton de Vaud, il y a une régulation qui doit être faite sur les sangliers. Donc, il y a beaucoup d'abattage de sangliers. Et nous, on s'est engagés avec les deux restaurants d'ailleurs à acheter et proposer à la carte du sanglier le plus souvent possible tout au long de l'année, pas seulement pendant la période de la chasse, pour en fait motiver à considérer cette viande pas comme du gibier qui se mange en automne avec du chou rouge et des marrons, mais quelque chose qu'on peut utiliser toute l'année. Au nord de l'Italie, ils le font très bien. Ils font de la pastale cinghiale et c'est totalement intégré. C'est pas que de la chasse. C'est pas que de la chasse. C'est aussi une manière de participer à ce projet où il y a besoin de consommer des sangliers qui est une vente extraordinaire. Du coup, l'impact écologique est nul puisque c'est sauvage. Il n'y a pas d'élevage, il n'y a pas tous ces problèmes et c'est délicieux. Et puis de nouveau, quand c'est apprêté par un chef de talent, de toute façon, ça ne peut être que bon. Donc, magnifique. La table de Knoth, tous les vendredis sur M. Avec notre invité Romano Eisenhower de l'auberge de l'abbaye de Montron, du chalet des enfants et on va parler aussi de Lausanne à table, mon chef Knoth. Oui, tout à fait. Parce que Romano, vous êtes un peu un hyperactif. Comme ça, vous êtes un peu partout. Quand on parle de gastronomie dans la région lausannoise, en général, votre nom apparaît très vite. Alors, Lausanne à table, quelle est votre implication ? Alors, je trouve que j'ai l'honneur de présider l'association. C'est une association qui a été créée il y a une dizaine d'années à l'occasion de la Semaine du Goût à l'époque. Ça avait été créé pour organiser des événements autour de la Semaine du Goût puisque Lausanne était ville du goût à l'époque. Ensuite, ça a eu tellement de succès à Lausanne qu'il y a eu des décisions qui ont été prises de pérenniser l'événement. Donc, chaque année, depuis, on a une saison qui dure du mois... En fait, c'est comme un festival en quelque sorte qui dure du mois de mai jusqu'au mois de décembre où on organise des événements nous-mêmes. Par exemple, le Miam Festival qui a lieu pendant le week-end de la Pentecôte, la fondue d'automne... Donc, annotée dans les agendas. Exactement. On a fait un concours de Malakoff, on a fait un championnat du monde de Carac, enfin, toutes sortes d'événements comme ça. Et puis, c'est une association qui est forte de 200 membres qui eux-mêmes proposent des événements et donc, plus de deux tiers des événements sont organisés par les membres de l'association. Pour les Lausannois, pour les visiteurs, etc. Toujours dans l'objectif de réunir des membres et le public, des restaurateurs, des artisans. Des artisans du goût, en fait, de promouvoir justement des saveurs réelles, authentiques et des démarches singulières mais pertinentes. Des cours de cuisine aussi, des découvertes, des visites à la ferme et puis, il y a un autre volet de l'association qui est celle d'avoir un réseau en fait. On organise régulièrement ce qu'on appelle des apéros des membres. Donc, tous les membres qui viennent, ça peut être des gens privés d'ailleurs, c'est n'importe qui peut s'inscrire pourvu qu'il ait un intérêt pour la gastronomie. Beaucoup de professionnels, Ça ne l'aime pas, je l'apprends. Bienvenue, c'est ça, c'est l'occasion. Et on organise trois fois par année des apéros des membres, c'est des visites dans un lieu avec des conférences, des possibilités de très otages, etc. Le Miam Festival, vous l'avez éloqué, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Alors, c'est trois jours de fête du goût sur la place de la Riponne, donc chaque année pendant le week-end de la Pentecôte, donc samedi soir, dimanche et lundi. Et on réunit une cinquantaine de food trucks, traiteurs, restaurants sur la place de la Riponne. Cette année, on aura aussi des nouvelles choses, des chefs de cuisine qui vont participer. J'espère que je ne spoil pas trop l'équipe de travail va me vouloir sinon. Mais chaque année, il y a des nouveautés et c'est vraiment une grande fête du goût. On accueille entre 30, suivant les années, entre 30 et 50 000 personnes sur le week-end au centre-ville de Lausanne. Oui, ce qui n'est quand même pas rien. Et puis, et ensuite, autour du vin, on parlait juste avant de vin nature. Là, vous avez aussi d'autres projets. Alors ça, c'était un petit peu mon dada depuis plusieurs années et puis j'ai l'occasion de rencontrer des gens qui sont très actifs. Un sommelier qui écrit des livres sur les vins nature qui s'appelle Cédric Blattery, en l'occurrence, qui est vraiment une pointure du vin nature dans la région et voire dans le monde. Bertrand Briceville qui est le président de Slow Food Fribourg, on en parlait tout à l'heure. Et puis, Yannis Carnal qui est graphiste. Ils sont tous passionnés de vin nature. Ils le connaissent beaucoup mieux que moi. Et depuis trois ans, on organise un salon consacré à ces vins. Donc ça, ça a lieu le 29 avril cette année. Donc c'est tout bientôt aussi. Et il y aura une trentaine de vignerons nature de tout l'arc alpin et un également du Jura. Ça s'appelle Des Alpes qui vont là. Et donc toute la journée, c'est des dégustations. C'est un repas gastronomique autour du vin nature, inspiré des vins nature à la baie de Montron. Et donc c'est ouvert au public. Et c'est ouvert au public. Oui, oui. Il y a un site Salon des Alpes où on peut voir tout le programme. Il y a des conférences. On peut aussi les réserver pour le repas, j'imagine. Des conférences, des dégustations aussi et une soirée festive le soir avec DJ, bar, vin nature au bar, etc. Les vins nature, tout le monde en parle. Peu de gens savent ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous résumer en deux mots ce qu'est un vin nature ? C'est des vins qui sont déjà le raisin la plupart du temps, mais c'est un minimum à mon avis et cultivé en bio, voire mieux en biodynamie. en mettant aucun produit de synthèse ou chimique dans la vigne. C'est important pour la terre aussi. Et ensuite, une fois qu'on a obtenu du jus, enfin, quand on passe à la vinification, c'est de travailler au maximum sans aucun produit ajouté. Notamment sans sulfite, sans ajouter des levures pour la fermentation et sans tous ces produits qui protègent le vin dans la viticulture soi-disant conventionnelle. Tu fais pas mal à la tête. Je ne sais pas. Il faut quand même consommer raisonnablement quel que soit le vin. Mais du coup, c'est des vins qui ont beaucoup plus de fruits et les arômes se dégagent. Oui, et puis surtout maintenant, il y a plein d'excellents vignerons qui s'y sont mis. Il y a une jeune génération de vignerons qui a des compétences et de vignerons. Exactement. Et qui font vraiment des choses magnifiques dans ce domaine. Ça n'a pas toujours été le cas. Beaucoup d'auditeurs ont peut-être encore le souvenir d'avoir bu justement un vin un peu bizarre, un peu trouble, qui, je ne sais pas s'il donnait mal à la tête, en tout cas, qui était difficile à boire. Mais ils n'ont pas osé dire qu'ils trouvaient ça atroce. Eh bien, ce n'est plus du tout ce cliché est dépassé. Il y a vraiment des magnifiques produits maintenant. Donc, on se réjouit de venir découvrir ça lors de ce salon. Quelle est la date ? 29 avril, à la salle des fêtes de l'Abbaye de Montron. D'accord. Donc, c'est tout. de l'Abbaye de Montron. La table de Knut. Tous les vendredis sur M. Bon, Manu, à Genovoire, merci d'être avec nous. On a parlé de l'Ausanne à table, on a parlé de l'Auberge de l'Abbaye de Montron, on a parlé du Chalet des Enfants, on a parlé du Salon des Vins Nature. Exactement. Les Alpes, oui. Les Alpes. Les Alpes, avec le site. On a presque tout dit. On a presque tout dit, mais quand même, moi, j'aimerais bien que vous nous fassiez un tout petit peu envie. Qu'est-ce qu'il y a à la carte en ce moment ? Quels sont les plats phares de ces deux restaurants ? Pourquoi est-ce qu'il faut aller manger à l'Abbaye de Montron ou au Chalet des Enfants ce soir, par exemple ? Alors, l'Abbaye de Montron, sincèrement, je ne sais pas, ça change tous les jours en fonction du chef des produits, etc. Je crois que là, il faut y aller pour découvrir, pour faire surprendre, pour être étonné. Pour ça, c'est prendre par la main parce que justement, aussi en matière de vin, il y a des conseils très pertinents. C'est une vraie aventure. On en parlait avant. Donc là, il faut y aller sans vouloir manger un produit spécifique, mais vivre une expérience. J'adore ce mot, mais on est proche de ça. On le comprend. Exactement. Au Chalet des Enfants, on a, par exemple, encore en ce moment, on a du Riz du Vuillis. Alors, on a toujours une partie de la carte qui est fixe, qui est immuable, parce que les gens veulent manger des fondus, des charcuteries et ce genre de choses. Puis on a quatre ou cinq plats à la carte qui changent en fonction des saisons. Et là, on a pu avoir un peu de riz du Vuillis. Vous savez peut-être que maintenant, il y a une culture de riz dans le Vuillis. Et donc, c'est des jeunes agriculteurs très créatifs qui développent ces nouvelles cultures à cause du réchauffement climatique aussi. Donc, il y a du quinoa qui se fait aussi dans le canton de Vaud. On a du sorgho même. Il y a plein de nouveaux produits qui arrivent. Et on aime bien donner des produits comme ça, spécifiques, où les gens pourraient nous dire oui, mais ce n'est pas vaudois. En fait, oui, du moment que ça pousse chez nous, ça l'est. Donc, on a un risotto aux endives, par exemple, encore à la carte en ce moment. Risotto vaudois, d'accord. Risotto vaudois aux endives. On a de la salade dedans de Lyon, évidemment. Évidemment. Avec le soleil, ces quelques derniers jours, on est vraiment... C'est extraordinaire, ça explose de tous les côtés. C'est tellement beau. C'est toujours plaisant parce que voilà, on retrouve... Moi, j'en mange tous les jours en ce moment. J'évite les lardons trop parce que sinon, ça va... Oui, c'est ça. Mais bref, on est toujours content d'avoir ces nouveaux produits. C'est ce que je disais tout à l'heure, cette fraîcheur, ce printemps qui arrive. Voilà, par exemple. Oui, ben voilà, donc... Merci de nous avoir donné envie. Oui, mais c'est ça, c'est le but. Mais quand vous n'êtes pas entre... Si vous n'êtes pas au chat des enfants ou à l'autre restaurant, qu'est-ce que vous mangez chez vous ? Vous avez un plat ? La salade. À part la salade. La salade, du bon pain au levain, un morceau de fromage. En fait, si je suis chez moi, je ne cuisine pas beaucoup. J'ai une amie, j'ai la chance d'avoir une amie qui adore cuisiner et qui le fait très très bien. Donc du coup, on partage ça ensemble. Donc quand on est ensemble, on fait plutôt à manger. Si je suis tout seul, je mange un bout de pain de fromage et une pomme et un peu de salade. Le pain, vous le trouvez aussi pour les restaurants ? Je ne sais pas si c'est le même à la maison ou bien au restaurant. Le pain ? Alors le pain, nous, on travaille avec la boulangerie Miu à Echalant qui fait un excellent pain encore artisanal mais classique. Et puis moi, à titre personnel, je vais acheter mon pain au marché à Lausanne chez un artisan qui fait du pain au levain. C'est compliqué dans les restaurants parce que souvent, ces gens qui font ces très bons pains avec des farines anciennes dans le levain, ils ne le fabriquent pas tous les jours. Non, c'est ça. Exactement. Et donc du coup, la disponibilité pour les restaurants est compliquée. Donc on a un pain classique de très bonne qualité fait par un artisan au restaurant et puis moi, je vais... Mais parce que j'achète des pains au marché et puis je peux le manger pendant quatre jours. Je l'aime même mieux au bout de quatre jours que quand il est tout frais parce qu'il y a des arômes qui se développent. Merci beaucoup, Romano Azeuwer, d'être venu ce matin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui ? Bon appétit. Alors, bon appétit. D'habitude, c'est vous qui dites bon appétit. C'est ça. Bon, très bien. En tout cas, on n'hésitera pas à venir découvrir ces voyages culinaires que vous proposez en quelque sorte, des voyages chez nous et ça, c'est plutôt bien aussi. Merci en tous les cas de nous avoir donné envie de venir découvrir ces différents univers. Merci, Knut Chander. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Absolument, c'est toujours un plaisir, oui, tout à fait. Et on sait déjà ou c'est une surprise ? C'est une surprise.